Le duel de France Info à 8h54, il oppose aujourd'hui Sylvie-Pierre Brossolette du Point à Laurent Joffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Et on parle de ce qui est en train de devenir une affaire, une polémique, en tout cas l'affaire Mitterrand. Marine Le Pen a demandé pour le Front National la démission du ministre de la Culture des lundis. On n'en avait peu parlé et puis d'un seul coup, Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste, Sylvie-Pierre Brossolette, dit qu'il est lui aussi extrêmement choqué et paf, ça devient une très grosse histoire. Oui, alors c'est à la fois navrant parce que les polémiques de ce niveau ne grandissent pas le débat politique. On peut se dire que d'entendre un socialiste courir derrière Marine Le Pen en employant les mêmes arguments et en encore plus fort, c'est un peu désolant aussi. Il faut rappeler que le bouquin de Frédéric Mitterrand est sorti en 2005, donc avant qu'il soit ministre, et que ça avait plutôt rencontré, pas forcément de la sympathie, mais un intérêt, puisque le bouquin s'est très bien vendu. Et ça a provoqué aucune polémique à l'époque, mais enfin ça n'était pas un responsable politique. Qu'est-ce qui est arrivé depuis ? Deux choses. Il est devenu ministre, c'est encore passé, bien que la droite quelquefois s'étranglait un peu, se rappelant ses mœurs, c'est ce qu'il avait dit lui-même, dans des confessions assez honnêtes et poignantes, mais enfin pas très forcément glorieuses. Et puis surtout, il a eu une très grande maladresse au moment de l'arrestation de Polanski. Il l'a défendu beaucoup trop fort et il a même dit, parlant de l'affaire qui concernait Polanski, c'est une affaire qui n'avait pas vraiment de sens. Alors évidemment, Marine Le Pen a fait deux et deux. Oui, ça n'avait pas de sens parce que lui, les mineurs, les jeunes, tout ça, ça ne lui paraît pas très grave. Et elle a ressorti le bouquin. Et alors évidemment, la gauche qui est à la recherche d'attaques contre la droite, une fois de plus jeudi, ce n'est pas très glorieux comme niveau de débat, mais c'était logique. Il s'était découvert, il s'était exposé. Et maintenant, il va falloir qu'il s'explique, sans doute. Et là, Geoffrin, vous en concluez quoi ? Parce que Sylvie-Pierre Brossette vient de très bien nous résumer toutes les étapes. Oui, c'est deux choses à dire. La première, c'est que c'est une affaire de tourisme sexuel. Le tourisme sexuel est une pratique indéfendable. Je vais dire ça. C'est que ce n'est pas une question de morale sexuelle. Chacun fait ce qu'il veut. Mais on sait bien que c'est un système d'exploitation de la misère, de l'enfance, souvent. Et c'est un système de violence. C'est-à-dire que ceux qui sont là, qui pratiquent ce métier, sont obligés de le faire. Ils seraient mieux à l'école, en général. Et donc, ça, c'est indéfendable. Mais, en revanche, je souhaiterais qu'on examine un peu plus sérieusement l'affaire. Hamon dit démission. Il lit deux pages dans le livre. Il dit démission. Je trouve que c'est expéditif. C'est une procédure expéditive. C'est-à-dire que Frédéric Mitterrand n'a même pas eu l'occasion de s'expliquer. Alors, je trouve que la moindre des choses serait de lui dire, bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce que vous dites ? Etc. Ça n'a pas été fait, pour l'instant. Et on demande la démission, comme ça, sans même qu'il ait eu le temps de le faire. C'est pas normal. Deuxièmement, c'est un écrit. Quand le bouquin est sorti, il y a des critiques qui ont dit, c'est un récit, une autobiographie, mais à la fois réelle et rêvée. Donc, qu'est-ce qu'il y a de vrai, vraiment vrai, là-dedans ? On n'en sait rien, en fait. On suppose que c'est vrai. On peut... Quand on lit, on lit où ça doit être vrai. Mais est-ce que c'est vraiment sûr ? Est-ce qu'on a fait un examen sérieux ? Est-ce qu'on a fait une contre-enquête ? Non. Et si on fait une contre-enquête, là, je voudrais, comment dire, dire une chose, à ceux qui nous écoutent, à l'opinion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va aller chercher, on va aller enquêter, à chaque fois que quelqu'un aura une responsabilité publique, dans sa vie privée, pour savoir s'il a commis des écarts ou des choses que la morale condamne. Vous imaginez la conséquence ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant de nommer un ministre, il faudra aller fouiller dans son passé pour savoir exactement ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a trompé sa femme ? Est-ce qu'il voulait être prostituée ? Vous voyez le genre de choses vers lesquelles on va ? Non, non, mais on risque d'aller vers ça. Imaginons que Mitterrand soit pris dans cette affaire et obligé de démissionner. C'est ce qui va se passer. Il n'y aura plus de nomination. Tous les ministres ne sont pas obligés d'avoir écrit des choses où on les expose. C'est comme Côte-Bendit. Quand on a écrit quelque chose, ça vous poursuit toute la vie. On a pu être courageux, on a pu être... C'est un réflexion un peu cynique. Ceux qui n'écrivent pas mais qui font quand même, eux, on ne dit rien. Simplement, il a fait une maladresse politique. Il n'aurait pas parlé de Polanski. On ne lui aurait pas déterré cette affaire. Personne ne lui a reproché ça. Quand il a été nommé ministre, personne, tout le monde a été très décent, personne n'a. Y compris les gens les plus à droite qui sont les plus dégoûtés par ce genre de glauquerie, si je puis dire. Personne n'a rien dit. Alors là, ça se déchaîne un peu. Bizarrement, encore plus à gauche qu'à droite, parce qu'à droite, ils défendent leur ministre. Mais ils sont horriblement gênés. La droite est complètement prise à contre-pied dans cette affaire. Ils n'étaient pas très chauds pour qu'il arrive. Bon, d'accord, c'était un bon coup de Sarkozy. C'était un mitterran qui est entré au gouvernement. Bon, certes, on savait ses mœurs. Bon, on n'a pas séparé dessus parce que ce type a beaucoup de talent. Il a très bien occupé la fonction. Dans le remaniement, il était le seul qui s'élevait un peu au-dessus du lot. Mais là, je pense qu'il va avoir du mal s'il ne s'explique pas. Parce que ça serait simple pour lui de dire, écoutez, c'est quelque chose que j'ai regretté. Ce n'est pas quelque chose dont je suis très fier. Je ne le fais plus. C'était des péchés de jeunesse. Mais il aurait, à mon avis, tout intérêt à dire ça comme ça. Et à préciser. Sans se draper dans sa dignité offensée, tout simplement s'expliquer. Et à mon avis, ça s'arrêterait à l'affaire. Et peut-être préciser s'il s'agissait de mineurs ou de majors. Parce que ça change tout, légalement. Mais qui s'explique, bien sûr. Vous êtes d'accord là-dessus ? Vous attendez les explications de Frédéric Miquel ? Oui, je crois qu'il doit s'expliquer. Pas comme devant un tribunal, mais devant l'opinion. Eh bien, nous aussi, on lui a lancé une invitation pour qu'il vienne ce matin. Ça ne s'est pas fait. Peut-être viendra-t-il un peu plus tard sur l'antenne de France Info. Sylvie-Pierre Brossolette du Point, le Point qui titre aujourd'hui sur « Ville-Pin est-il coupable ? » Bonne question, on saura avec des guillemets à coupable. Il s'agit bien sûr de l'affaire Clearstream et la une de Libé, Laurent Geoffrin. Je sais qu'il y a une grande double page.